les frais sont trop chers pour elle et la viande aussi 17 euros c'est pas possible c'est le budget du mois sabrina est une mère célibataire avec deux filles à charge au chômage elle touche 700 euros d'allocations par mois un quotidien difficile qui s'est encore aggravé depuis plus d'annonces on ne parle pas de ma grande depuis les pensions alimentaires j'avais entre 100 et 150 euros de pensions alimentaires et là je peux plus compter dessus donc c'est très 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 compliqué lui croit qu'on roule sur l'or qu'on a de l'argent qu'on y arrive facilement alors que pas du tout et je lui ai déjà dit mais il me croit pas avec son budget impossible pour sabrina de gâter sa fille de 16 ans qui a pourtant des envies d'adolescente 100 euros ah oui oui c'est bien on voit des choses qu'on a envie on peut pas devant ma fille reposer la paire de chaussures parce qu'on peut pas la prendre ça me fait mal au coeur j'aimerais qu'elle reparte avec sous bras sans pension alimentaire cette mère et sa fille sont plongés dans une extrême précarité on y arrivera ma fille t'inquiète pas t'les aura ta paire de basket on y arrive toujours fixé par un juge lors d'une séparation d'un divorce une pension alimentaire s'élève en moyenne à 170 euros par mois une contribution financière destinée à nourrir et éduquer les enfants mais aujourd'hui en france 350 mille personnes pour la plupart des femmes ne reçoivent pas leur pension et se retrouvent en grande détresse cette réalité a été mise sous le feu des projecteurs par les gilets jaunes dans les rassemblements des mères célibataires ont exprimé leurs difficultés et leur message a été entendu jusqu'au plus haut sommet de l'état on ne peut pas faire reposer sur les mères seules qui élèvent leurs enfants l'incivisme de leurs anciens conjoints or aujourd'hui c'est ce qui se passe le chef de l'état a annoncé des mesures pour contraindre des ex conjoints à payer leurs pensions pourtant il existe déjà des sanctions ne pas verser une pension est passible de deux ans de prison mais les peines sont rarement appliquées alors comment font ces femmes pour contraindre leur ex conjoint à les payer donc j'ai un arriéré de pension alimentaire ouais certaines sont prêtes à aller très loin maintenant je lâcherai rien je lâcherai rien du tout un combat au quotidien pour ses mères en détresse en bourgogne sans l'aide d'associations caritatives sabrina 38 ans ne s'en sortirait pas une aide qui lui permet de nourrir tant bien que mal ses deux enfants les filles purée poulet la plus grande de 16 ans et sa demi soeur stessie 9 ans née d'une autre union pour elle sabrina tente de garder la tête haute j'affiche pas ma précarité donc les gens croient que tout va bien mais non on a souri mais derrière ce sourire derrière ce maquillage et un moment fatigué une maman qui passe des fois des nuits à pleurer de souffrance de ras-le-bol de je veux qu'elle ait une maman qui forte qui se bat qui baisse pas la tête qui baisse pas les bras et qui essaye j'essaye 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 pourtant il y a 16 ans quand elle se sépare de son premier compagnon tout se passe normalement il lui verse bien les 100 euros de pension par mois imposé par le juge mais leur relation se dégrade et un événement va tout faire basculer sabrina a gagné un baptême de l'air en montgolfière elle embarque avec ses deux filles ensemble elle survole la campagne bourguignonne un instant magique qu'elle immortalise et décide de publier sur les réseaux sociaux mais son ex conjoint tombe sur les images mais c'est vrai que j'ai pas précisé que j'ai gagné ce voyage sur une foire donc il a considéré que j'avais les moyens de me payer avec mes deux filles un voyage en montgolfière et c'est à partir de là que il a pu vous le payer donc ça m'a porté préjudice ce fameux cadeau empoisonné on va dire cela fait un an et demi qu'il ne lui verse plus rien mais le mois prochain ses finances devraient s'améliorer